Bonjour tout le monde, salam alaykoum la gilet jeune family, salam alaykoum tout le monde, donc on y est enfin, enfin on y est, donc on est à la gare, on va direction Montparnasse, la manif au départ déclarée, et évidemment il y a plein de monde qui arrive de partout, il y a des gens qui arrivent de Toulouse, de Lyon, de Bordeaux, de Nice, de Louris, donc là, tout ce que vous avez derrière, tout c'est des gilets jaunes, tout le monde est déterminé, tout le monde pense qu'il faut tout éclater, je crois que je suis un intrus en fait à Paris, mais bon il faut dire la vérité, Paris brûle, on t'écoute, donc Paris c'est pas Avignon, c'est pas Marseille, c'est pas Paris, donc c'est des stratégies, c'est pas la mienne, c'est pour vous dire juste qu'on arrive là maintenant, et je vais vous montrer un peu le métro, on va dire que ça fait 5 minutes qu'on marche déjà. Donc là évidemment ils ont pensé à tout, ils ont fermé toutes les portes, tous les machins, et on a eu une sortie, donc on va sortir les wars syndicats, tout. La RATB nous a dit que c'était ouvert, non, moi je l'ai dit, ah c'est les policiers de l'ATF qui sont allés ouvrir, on retourne, les mecs ils sont cassés dans le tapis, on les suit. Donc là les policiers viennent même nous amener. Donc on espère d'abord, on va commencer par ça, c'est là que Dieu nous protège, toutes et tous, parce que je pense que ça va être chaud, très chaud, j'aurais aimé que tout ce monde là soit à l'image un peu de Martin Luther King, et qu'ils utilisent la non-violence pour essayer de gagner, bon, c'est là que tu vois que les gens sont pas politisés, que les gens connaissent mal l'histoire, et donc ça va être un défouloir, mais bon, les gens ont besoin de faire leur propre... Azim, dans quel état vous vous trouvez monsieur ? Là je suis à peu près comme... C'est la lutte ! Quand il cache ses trucs ! Les bouillants, les bouillants ! Ça va Azim ? Quand je te dis non-violence ici, j'ai l'air d'un rigolo, non ? Non, il n'y a pas de violence, on regarde ! Ah voilà ! Garde du monde, garde du monde ! Ça va être de la légitimité ! Ouais, Martin Luther King, tu le mets à une autre époque, tout le monde va rire de lui ! Donc évidemment, tout est tenu déjà... Ça m'aille connu ! Alors, ces métros, ils durent 1000 ans ! Alors, ils nous bloquent dans les métros, on est obligés de faire... Là, en fait, il faut tourner en rond dans le métro pour sortir... On est tous les coincés, là ! Donc là, je vous montrerai peu les métros pour ceux qui ne connaissent pas... Ils sont bloqués des métros, ils sont bloqués des métros ! De chez nous, parmi ? Ouais, ouais ! De chez nous ? Ouais ! De chez nous ? Ouais ! C'est plus de trois fois qu'ils contrôlent ! Ah, c'est pas de chez nous ! Il y a tout le monde qui est en feu ! Il y a tout le monde qui est en feu ! On est là ! On est là ! On est là ! Même si Macron ne veut pas nous, on est là ! Pour l'honneur des travailleurs, et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous, on est là ! On est là ! Où sont les autres ? Donc je vous garde en ligne, évidemment, partagez, parce que là, on a besoin que les gens, justement, ils voient... En fait, on a besoin que les gens, ils sortent de BFM et de e-télé pour qu'ils se rendent compte du vrai peuple ! Là, il n'y a plus les commentateurs, il n'y a plus Routel-Krieff, il n'y a plus toutes ces pourritures-là qui déforment la vérité, qui mentent et qui trichent ! Là, c'est des images brutes, avec des bonnes et des moins bonnes paroles, des bonnes et des moins bonnes actions... Donc là, évidemment, on était venu par là, ils nous ont dit d'aller là-bas, quand on va là-bas, ils nous redisent d'aller là ! Donc là, on essaye de sortir, en fait, du métro, et d'aller rejoindre un peu tout le mouvement ! Alors, aujourd'hui, il y avait un enjeu, le premier enjeu, c'était, est-ce qu'on fait la manif gilet jaune tout seul ? Ou est-ce qu'on l'a fait avec les syndicats et tout ? Beaucoup sont hostiles aux syndicats, en pensant que les têtes de liste syndicales sont trop corrompues et trop de choses pour qu'on puisse faire quelque chose... Et du coup, voilà... Et du coup, il y a ceux qui veulent faire tout seuls, sans eux... Alors, on ne sait pas ! Moi, je suis plutôt pour la convergence des luttes ! Moi, je crois que pour gagner Macron, il faut tout le monde ! Mais ce qui est sûr, c'est que pour gagner Macron en tout le monde, il faut aussi que la base des syndiqués, elles se désolidarisent un petit peu aussi de leur tête ! Parce que leur tête aussi, ben, ils profitent du système, et ils sont bien dans le système, en fait ! Donc là, c'est le métro... Vous avez vu, même pour sortir du métro, on a du mal, déjà ! Non, c'est ouvert, c'est ouvert ! Non, c'est là, c'est là 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 ! Non, tu pousses ! Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est là que c'est ouvert ! Allez, ma couille ! Voilà ! Allez, gilet jaune ! Il a mal, t'es où ? Ah, il a perdu ! Ah, il a perdu ! Ah, c'est pas mal, je suis sûr ! Moi, je rigole à l'avoir... Mais c'est formateur, tout ça ! Tu viens, tu es au milieu, tu tournes en rond, tu sais pas... Tout ça, c'est formateur ! Ça fait réfléchir, ça fait tout ! Donc là, on arrive au centre... Donc là, on s'attend normalement à rejoindre les gens... Bon, après... Alors qu'il y a la 2 qui est ouverte ! Ah, merci ! Bien en l'air, là ! Voilà, on va t'en, voilà ! Et vous avez vu, ils nous ont fait sortir, en fait ! Ils sont malins, hein ! Ils nous ont pas fait sortir d'ailleurs à la manif ! Ils nous ont éloignés, ils nous ont fait sortir à une autre sortie, on tourne en rond et on galère ! Ça, par exemple, ça fait partie des stratégies un peu... Il y a une manif déclarée, on a le droit d'y aller... Mais ils te font... Dans le métro, en fait, ils te ferment les portes pour aller facilement à la manif... Et ils te font galérer ! On est juste là ! Elle fait attendre les autres ! C'est là où il y a les flics, là-bas ? Comment tu le sais ? J'ai une classe Montparnasse ! Classe Montparnasse, ok ! On est loin ? Une minute ! Donc là, on attend... Ah ! On attend Arlettes ! Donc là, apparemment, c'est Direction Montparnasse ! Et ensuite, ils vont vouloir aller, je crois, aux Champs-Elysées, ou je sais pas quoi... Donc ça, c'est les Vigipirates, ça ! C'est ce qu'ils mettent beaucoup ! Ouais, je vous filme ! Ça, c'est les trucs de Vigipirates, là ! Qu'ils mettent... Et vous avez vu qu'ils ne gardent pas des... Des lieux spécials, ils tournent ! Et toute la journée, on va avoir droit au bal des policiers, des pompiers... Vous avez trouvé Arlettes, ou pas ? Ouais, mais ouais, il faut dire qu'il faut être plus ordonné que ça ! Ouais, les gars, c'est n'importe quoi ! Ils sont perdus ! On est en carale-neuf, ils appérissent à votre cœur ! Ah, c'est là, c'est là, regarde, il y a les gens là-bas ! Ah, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là ! Voilà, donc... Alors, regardez comment ils fouillent... Alors là, ils fouillent les véhicules... C'est là, c'est là, c'est là, c'est là ! Donc là, à la sortie de la gare... C'est quoi, ce bâtiment ? Ah, des bâtiments immenses ! Je vais vous montrer, par exemple, ce qu'ils font... Donc là-bas, évidemment, il n'y a que des flics... Et là, en amont, dans les gardes, des trucs comme ça, ils fouillent les gens ! Donc là-bas, au fond, vous allez voir, il y a les syndicats, en fait... Bon, ça se prépare en Corée, c'est tout doux, hein ! Non, mais ah, dealer qui nous rejoignent là-bas ! Elle est sorti, il y a un autre pour sortir ! Oui, eh bien, elle nous rejoint là-bas ! C'est d'ailleurs au téléphone ! C'est la gare, mais la gare, elle est fermée ! Mais la gare, elle est fermée ! Je ne comprends pas, pardon ! Ils ont dit, ils ont dit, on garde les gens ! On s'est perdus juste à la sortie de la gare ! Ouais, ouais, vous allez voir, à partir de maintenant, c'est fini, là ! Il n'y a plus plus... Tu craignais, là ! Tu fais la torture ! Donc là, évidemment, il y a des gens qui ont des casques et tout... Allez, 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 allez ! Donc là, on va avoir droit au premier contrôle, peut-être qu'ils vont me faire couper, je vais essayer que non ! Ouais ! Ça, c'est pas... Pour les femmes, c'est une femme, et pour... Ça, s'il te plaît ! Attends, tout le monde ! Comment ça fait chaud ? Hein ? Attends, tout le monde ! J'ai un peu plus, je restais dans le métro, sans aller tout ! Vous n'êtes pas dans la gueule du loup, j'arrive ! Ouais, là, ils nous en jettent, ils nous jettent dans la gueule du loup ! Non, pas dans la gueule du loup ! Là, ils nous jettent dans la gueule du loup ! Là, ils nous jettent dans la gueule du loup ! Ils ont fait tout pour qu'on soit là ! Donc, on va arriver au barrage ! Si, j'étais... Est-ce que c'est possible ? Si, j'étais... Il n'est pas peut-être pas si, j'étais... Donc, moi, par du principe, je viens voir sans rien, comme ça, je ne me retrouve pas ! Ça, on va en voir ça toute la journée ! Je viens sur les sacs ! C'est pire parce qu'ils sont vachement... C'est une armée, c'est... Ils sont agressifs ! On va aller suivre un petit coup ! Allez, comment ils se mettent en place ? Non ! Non ! Non ! Non ! Il est moucule là-bas ! Non ! Non ! Donc là, ça commence comme ça, dès le matin, en général, c'est pas trop bon ! Ah, c'est ça qu'il faut que j'achète... Excuse-moi, c'est ce stabilisateur que tu as pris sur Internet ? Non, j'ai acheté sur un FNEC ! Ah, ça vaut combien ? C'est ça qu'il faut... C'est ça qu'il faut. Là, du coup, j'ai nickel. Je m'excuse parce que j'ai des appels des fois et je n'arrive pas à voir les gens. Vous avez vu, ça commence le matin, direct, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir la police, insulte, machin et tout. Bon, là, ça fait partie de ce que je vous disais qui n'est pas cohérent, voilà. D'entrée, là, voilà. Dès le matin, ça se met en place et ça crée ce qu'il ne faut pas, en fait. Partagez, les amis, partagez, partagez. Parce que je suppose que sur BFM, vous n'allez pas voir ça. Et là, voilà, ça fait partie, je vous ai dit des choses pas concrètes, voilà. Dégagez, 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 dégagez. Donc là, tu sens que ça va être clairement un affrontement et les pires, ils sont là-bas. C'est bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui filment et tout. Mais là, par exemple, on a tout ce qui est des gens qui contrôlent, les bacs, les machins, c'est eux les pires. Parce qu'en fait, ils se défoulent. Encore eux, tu vois, là, eux, ils sont organisés, c'est leur métier, ils font ça depuis des années. Donc eux, on va dire que, voilà, tu peux dire ce que tu veux, mais ils savent faire. Alors qu'eux, en fait, ils ne savent pas faire. Eux, c'est là-bas, alors ils fracassent les quartiers la semaine. Et là, c'est bien, maintenant, ils se défoulent. Alors depuis qu'il y a les gilets jaunes, c'est plus calme dans les quartiers. C'est normal, ils sont fatigués. Mais avant, c'était les arabes et les noirs qui m'ont flé. Maintenant, ils vont taper les blancs, les gris, ils tapent tout le monde, mais grosso modo, ils tapent les gilets jaunes. Évidemment, Benalla est toujours dehors. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire sur le mouvement, là ? Donc là, on a ce qu'on appelle les mouvements anticapitalistes. Donc les mouvements anticapitalistes, c'est les mouvements, en fait, classiques. qui pensent que le pays, en fait, est dirigé par un petit groupe de personnes et qui s'accaparent toutes les richesses. Donc je suis complètement d'accord avec eux. Là, on a le drapeau d'Algérie. C'est bien, ouais, ouais. C'est bien de voir le drapeau. Ça, c'est notre chanson, ça. Regardez, on l'a inventée et ils l'ont, de partout. Et là, évidemment, ils vont charger dans pas longtemps. Et là, on met les personnes... Allez. Donc eux, ils ont... Eh, bravo, mon gars ! C'est là où tu lèves les mains en l'air. Et là, juste derrière, ils mettent les gars qui lancent les... Regardez. C'est qui interpelle. Soyez cool aujourd'hui. Ils vont avoir une grosse joueuse, les pêcheurs. Alors là, ça s'approche. Et après, il y en a qui leur lancent des trucs. Et à partir du moment où le premier machet est lancé, ça y va. Oh, les Chinois ! La révolution ! Donc ça, c'est une manière de défier le pouvoir, de dire, voilà, on n'a pas peur, on se met face à vous. Alors là, évidemment, les flics, ils se disent... Une fois qu'ils lancent la première, ça part. Donc, ils vont pas lancer direct. Le monde déteste la police, c'est tout ! Et là, vous avez les touristes aussi. Le monde déteste la police, c'est tout ! Le monde déteste la police, c'est tout ! Le monde déteste la police, c'est tout ! Oh, en France, nous, t'avais un peu ? Eh oui, on n'a pas peur, hein ? Donc là, après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les premiers jets, donc en général, c'est une pierre, une bouteille, ou je sais pas quoi. Ou alors, les premiers jets là-bas. Alors, les pires, comme je l'ai dit, c'est eux, là. Et là, Castaner, il joue sa live. Ah, il parle pas, il parle pas. Si, si, il y en a qui parle. Ah oui, je sais. Il y en a un autre qui parle. Et en vrai, on vous en veut pas à vous, vous êtes pour rien, hein ? Dommage que vous... Attends, attends, attends. Que vous aidiez le système, dommage. Donc là, ils observent, ils fument, ils regardent. Là, en fait, ils sont en train d'essayer de repérer les groupes. Il est né ! Aidez votre métier ! À où ? À où ? À où ? Donc là, on est en première ligne, d'accord ? Et je vais vous amener un petit peu derrière. Je viens te chercher chez toi ! Chez toi ! Et maintenant, il est en première ligne. Ah oui, c'est à où ? Olivier, c'est à où ? Comment tu vas ? Eh bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Regarde, on va en lire, là, c'est bon. Ça va ? Avignon, ils ont été suivis quand même. Là, c'est derrière. Ça, c'est les frères de Belfort, ça. Vous avez vu ? Je peux savoir d'où vous venez, madame ? Raufleur. C'est où, ça ? Dans le Calvado. Normandie. Normandie ? Ah, donc j'essaie de faire un peu le point, surtout. Vous êtes un peu dangereux, vous, je m'écarte de vous. Je suis déjà fiché S. Pas de problème avec vous. Bon courage, en tout cas, pour aujourd'hui. Attention, t'es sorti, pour toi. Ouais. C'est une autre beauté. Ils sont où, ils sont où les nôtres, là ? C'est quoi un chanson des partisans, déjà ? Ça va, ça va, ça va, ça va petit. C'était la prêche chez nous. Indépendant. Courage. En anglais. New York ? Ah ! Notre problème, notre problème. City of New York. Oh, yes ! Vous avez vu ? Et là-bas au fond, ils envoient les renforts. Tu les vois là-bas ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez, vas-y, Olivier. Après trois mois de prison, je suis là. Attends, attends. Salut, mon Olivier. Bon courage. Trois mois de prison, mais toujours là. Tu as vu un peu guérirance. Ciao, mon poulet. Je suis là. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. parce qu'un coup il dit il y a le renfort derrière 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 il y a les hostilités alors là on était nombreux il y a un gilet jaune c'est chez nous en 40 ils ont fait la même chose ils vous ont mis pour embarquer les juifs dans les trains c'est la même chose aujourd'hui ils vous mettent pour fracasser les gens d'en bas réfléchissez ok il y a des violents des casseurs il faut les arrêter mais c'est pas tout le monde ça c'est pour eux aussi ben oui voilà c'est pour eux aussi ça voilà ça c'est pour eux aussi attention on est pas vos ennemis nous ça a jamais été le cas mais plus tard l'histoire elle vous y sera on est là on est là on est là on est là on avait vu comment ça arrive de partout donc là par exemple c'est pour ça qu'ils ne chargent pas on est là on est là on est là on est là sur la place selon BFM il y a même Borlaine alors évidemment dissimulation et tout il faut dégager Castaner voilà l'objectif de la mobilisation d'aujourd'hui c'est que Castaner il dégage Castaner assassin Castaner assassin ça va la santé ça va ça va être le grand ce jour les jeux ça voilà ça a démarré fort ça a démarré fort hein ta famille Asdin alors 5 mois de mouvement fatigué mais on est toujours là on lâche pas jusqu'au bout on a fait sortez les gens c'est important samedi aussi il faut sortir l'union pourra la force Castaner il va être plutôt vivé Sous les droits Paris Paris Sous les droits Paris Paris Sous les droits donc là je vois pas les syndicats en fait je vois pas trop les syndicats là en fait s'il fait au revoir au revoir parce que ça va gazer ils sont où les attends un truc un peu marrant c'est pour faire entrer les masques à gaz les masques donc c'est les femmes qui les mettent en fait dans leur poitrine et qui les font rentrer donc on rigole parce que parce que l'ingéniosité ça paye toujours comment tu as mon ami content d'être à la maison mère il fallait qu'on soit là le premier ça c'est les gilets jaunes de Bolen découragés aussi il fallait qu'on soit là aussi ils ont fait un gros boulot eux aussi il fallait qu'on soit là aussi donc évidemment là vous avez pas la casse vous avez pas les trucs donc c'est bien les gens arrivent les gens partout donc là on met des masques enfin c'est des masques ils arrêtent rien ça ça protège un peu ça protège un peu peut-être il y a Tonton il y a Tonton alors là il doit y avoir un drone il doit y avoir des baradés sur les toits je vais vous amener vous restez vers là Azim tu restes vers là deux secondes je vais faire un petit tour de panorama je vais vous amener un petit peu là-bas pour voir alors parmi eux tous évidemment il y a tout ce qui est RG machin et tout ils repèrent les groupes ils repèrent les groupes qui essayent d'être un peu dangereux je vais vous montrer un peu les stricts médics donc eux ils sont là ils sont au bord et ils attendent ils sont équipés ils ont tout faisant les caméras à chaque truc ça va les garçons vous êtes prêts ? on compte sur vous aujourd'hui vous allez avoir du boulot le dos c'est plus intéressant allez le dos montrez moi le dos un peu C égale L Macron alors ça veut dire quoi ? ça veut dire casse toi Macron ? non c'était le tri de ralliement des nazis c'était le tri de ralliement des nazis ? oui d'accord et là ça fait C égale Macron c'est ça que ça veut dire alors pendant 5 mois de mouvement qu'est ce que après cinq mois de mouvement là qu'est ce que tu peux nous dire un petit peu on est bien où on est pour les on est sur la bonne voie ou bof on a obtenu des choses qu'on aura jamais eu sinon après moi je continue parce que ce que je me suis mis dans le dos c'est à propos des violences policières c'est pas possible moi j'ai vu la main déchiquée à l'assemblée nationale c'est de la barbarie c'est pour ça se continue à venir c'est pour les faire chier qu'est ce que vous pensez de tous ces gens qui n'ont pas encore mis le gilet jaune ou qui hésitent et c'est moi je sais qu'au départ je suis venu parce que j'étais dans le nord j'ai vu des gens je n'avais pas compris ça je me suis rendu compte que ma mère et mon extra m'a compté leur mot en fait ça ça m'a surpris c'est pour ça que j'ai commencé à venir après j'ai vu cette histoire demain avec courage l'homme n'est qu'un nœud de relation la première qualité d'un homme intelligent est de comprendre le langage des autres et de le parler saint-exupéry donc on va continuer un petit peu sur la place sans dire et faire faire l'art d'un il y a du monde donc ça c'est pour soutenir excusez-moi qui était dit vous pouvez nous dire qui était dit c'est quelqu'un du 89 qui s'est pas arrêté d'accord c'est quand il y a qu'un jour je crois il y a qu'un jour ouais ouais on a son treizième jour de détention pour avoir été contrôlé trois fois et avoir perdu son contrôle à la troisième fois il est parti ils l'ont embarqué pour soi-disant lui faire un contrôle d'identité et de ci de là depuis on n'a aucune nouvelle on ne peut même pas savoir dans quelle prison il est il est sans famille il a personne n'a pas d'avocat et ben il a qu'un avocat commis d'office mais un commis d'office c'est quoi c'est quelqu'un qui n'a pas envie de répondre au téléphone on n'est pas de la famille on n'est personne donc ils peuvent pas nous et on peut pas lui mettre un avocat de gilet jaune et ben taçon si on sait pas où qu'il est ainsi de suite on l'envoie où l'avocat ah oui donc là on a quelqu'un qui s'est fait embarquer il y a 13 jours et personne sait même le flic sur il a fait téléphoner sur un de nos portables pour dire qu'il avait arrêté et qu'il avait mis en mandat de dépôt le flic sur le message il nous dit quoi il nous dit façon voilà je vous ai prévenu j'ai fait mon travail et raccroche direct tout ce qu'on sait c'est qu'il est embarqué dans le commissariat du quatrième passé le commissariat du quatrième on n'a plus d'information c'est pas où est notre ami libéré teddy libéré teddy il était d'où teddy teddy 89 saint florentin ok ben écoutez tous les gens voilà on va essayer de voir quelque chose un courage et moi je sors de trois mois de prison pour ça justement merci donc teddy voilà si vous avez des infos ouais merci allez on va continuer un petit peu de voir qui on a ici je recule un peu vers le fond là bas un peu les pancarte les pancartes pardon moi je dis ce qu'il ya sur les dos alors sur le dos pardon excusez moi je peux voir ce qui est juste pour prendre ce que vous avez sur le dos fini les moutons nous nous sommes réveillés macrologie donc là c'est une référence à la franc maçonnerie à tous ces occultes merci vraiment il ya de tout un c'est c'est bien de voir un petit peu je peux tous les les costats là on a une pancarte je vais vous donner la pancarte alors là on a un truc qui s'appelle résidence alternée excusez moi vous pouvez nous expliquer un petit peu le la pancarte pour la résidence alternée il s'agit en fin de compte de l'égalité attendez depuis que je fais cinq mois de mouvement là c'est la première fois que je le vois donc là c'est le combat pour que les pères en fait ils aient aussi les droits de garde à l'égalité que les mères pourquoi c'est pas le cas c'est pas le cas pas toujours le cas non loin de là il ya des papas qui n'ont jamais vu leurs enfants il ya des papas qui n'ont pas vu leurs enfants depuis des années parce que les maîtres la mère ne veut pas c'est ça en fond pendant quatre jours par mois c'est incroyable moi là comment garder un lien efficace avec ses enfants tout à fait tout à fait un bon courage en tout cas c'est sa première fois que je le vois donc bravo vous avez vu celle là pour les femmes arrêtez de faire chier c'est un truc de fou d'habitude moi je vois les hommes qui s'en foutent de leurs enfants qui calcule pas et tout c'est des hommes qui se battent pour voir leurs enfants c'est cool on continue toujours donc ça c'est un truc ce qu'on appelle convergence des luttes donc vous avez de tout vous avez ce qu'on appelle les gauchistes ultra gauche et libertaires les anarchiques les anarcho anarchie je sais pas quoi il ya évidemment les cgt les tout ça donc là donc là on a une grève de l'affaire illimité contre l'isolement et le fascisme excusez moi messieurs il ya quelqu'un qui peut nous expliquer un peu sur la banderole trouvez moi quelqu'un pour nous expliquer un peu je sais quoi en gros c'est des gens qui sont emprisonnés elle elle était en prison c'était à partir hdp donc là c'est en turquie ça c'est en turquie oui elle était en prison mais du coup elle a fait une grève de femmes pour l'isolement de elle est isolée de sa famille c'est ça ? sa famille et puis aussi de monsieur Djalan et puis toutes les turques et kurdes alors ça c'est les kurdes donc ça c'est par rapport au problème entre les kurdes et la turquie c'est ça ? c'est un lien avec le pkk ou je sais pas quoi ? c'est lié ou pas ? on peut dire ça mais c'est pas exactement ça c'est pas exactement d'accord en fait c'est le contrôleur donc c'est des prisonniers politiques ça en fait ? des prisonniers politiques justement et là ils sont emprisonnés en turquie ? là ils sont libérés les autres sont encore en prison d'accord bonjour donc là c'est un mouvement c'est une association qui milite en fait pour la libération et que les conditions de vie sont meilleures en turquie pour les kurdes ? pour les kurdes et pour Aflal Ejala en fait d'accord c'est isolé depuis 5 ans et vous pouvez nous expliquer qui il est ? il est isolé depuis 5 ans oui c'est un leader c'est ça ? c'est un leader kurde et puis les prisonniers politiques aussi il y a 7000 prisonniers politiques qui sont en grève de la paix depuis 6 mois c'est qui ça ? c'est Erdogan c'est ça ? Erdogan c'est pas tout c'est lui qui les a mis en prison ? c'est lui c'est lui pas directement Erdogan mais c'est l'Etat d'accord ok merci non parce que comme je vais avoir appris les turcs on reprenne donc là on a vu alors là nous avons un autre nous sommes des travailleurs, travailleuses, immigrés et gilets jaunes face à l'isolement parti communiste marxiste oui quelqu'un peut nous expliquer un petit peu ? vous pouvez nous expliquer un petit peu le parti communiste marxiste-léniniste ? parce que c'est un petit peu le mouvement, l'association, enfin c'est un parti politique c'est le parti communiste c'est le parti communiste marxiste de Turquie et de Kyrgymstan il est de Turquie celui-là ? de Turquie et Kyrgymstan d'accord et puis un parti politique de filtration c'est en 1994 ça c'est l'emmener la combattre contre le système turc donc c'est contre ce qui se passe en fait contre les Kurdes c'est ça ? non contre le système turc d'accord turc voilà contre l'Etat turc contre le fascisme et contre la barbarie et aujourd'hui c'était le Melek Krapé Marcel Koumispahaxi elle est à Rojava en Syrie et elle amène le combat c'était à Rojava c'est d'accord Taïchi aussi donc là vous êtes lié ? oui donc voilà ok je vous remercie beaucoup monsieur donc là on a les ah alors là c'est les Kurdes aussi ? il y a les Kurdes il y a les Kurdes tout le monde ensemble alors vous pouvez m'expliquer un peu qui vous êtes ? on est le journal Onak le journal Onak c'est un journal Onak c'est un journal mensuel 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 en France ? non en Turquie en Turquie d'accord et c'est les mêmes revendications que ce que j'ai vu un peu là ? non ça c'est une autre ah c'est autre chose alors qu'est-ce qu'on peut y trouver dans le journal ? ben tout contre le capitalisme contre le fascisme en Turquie on a un régime islamiste très dur, très répression donc ça c'est Erdogan ? Erdogan voilà c'est contre lui donc vous êtes la gauche on peut dire ? on est révolutionnaire révolutionnaire voilà d'accord est-ce qu'en Turquie les révolutionnaires communistes donc ils ne sont pas croyants alors ? si il y en a qui sont croyants il y en a qui pas croyants ah il y a de tout alors ? on ne fait pas attention de ça ouais c'est pas les athées il y a de tout voilà c'est autre chose ça d'accord ok ben merci beaucoup et bon courage c'est rien c'est intéressant quand tu frises donc c'était un journal en fait anti-Erdogan donc en fait on ne voit pas la CGT et je ne vois pas sud donc je ne sais pas si c'est vraiment un mouvement organisé par les syndicats pour l'instant on a vu les Kurdes alors ? donc là vous avez vu ça c'est les Kurdes qui sont ils sont nombreux en fait alors on va continuer à aller voir un petit peu les pancartes alors oui j'aime bien ils ont fait carrément leur rond-point quoi gilet jaune du rond-point de l'Europe à Auxerre alors on continue bonjour donc là nous avons alors nous vivons dans un monde où ceux qui gagnent 100 000 euros par mois persuadent ceux qui en gagnent 1 800 que tout va bien à cause de ceux qui vivent avec 535 euros par mois et ça marche donc ça c'est le peuple debout du rond-point, le RIC, liberté, égalité, fraternité, mon oeil tu peux nous expliquer s'il te plait un petit peu ? bonjour monsieur est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ? alors le c'est pour qui ? le sens c'est pour les internautes moi si je n'ai pas un million de vues ça ne m'intéresse pas tu n'auras pas un million, quelques milliers si ça te va, ça va t'es quel truc internet ? ah donc en fait là si je comprends en fait là tu hésites un peu non 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 c'est pas ça je ne sais pas si c'est c'est important de savoir qui c'est ? si c'est pour le site des patriotes ça me fait chier tu vois ah donc ça veut dire que tout ce qui est facho non ? vous savez que dans les gilets jaunes c'est tout le monde ? non 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 mais je ne veux pas que ma tronche se retrouve sur un site de facho ah non bon vous ne l'aurez pas pourquoi vous croyez qu'un arabe il peut être sur un site de facho ? je ne sais pas moi tu vas faire rire tout le monde tu vois non ah c'est euh juste une question non non c'est pas du tout un site de facho c'est Avignon d'accord donc euh mais ils ne reverraient pas là non ? juste pour savoir un petit peu donc moi j'ai compris parce que je suis assez j'ai fait des mouvements politiques mais juste pour les gens qui nous regardent un petit peu donc c'est quoi un petit peu la revendication par exemple la vôtre ? j'ai vu donc les riches qui prennent tout non mais c'est éventuellement on connait très bien les politiques libérales oui c'est de prendre aux pauvres pour donner aux riches donc et puis c'est la théorie du ruissellement c'est qu'en donnant aux ruches ça va ruisseller naturellement sur les pauvres ça fait 30 ans qu'on essaye cette politique et ça fait 30 ans qu'on échoue donc et Macron il s'entête et il amplifiait cette dynamique il en donne toujours davantage on en revient à un mouvement anticapitaliste pas forcément un mouvement qui réclame davantage de justice fiscale sociale et climatique donc on réclame rien d'autre donc quand on réclame la baisse le retour de l'ISF il n'y a rien d'anticapitaliste on veut que les riches participent davantage c'est grâce à notre travail qu'ils s'enrichissent donc il est normal qu'il y ait un partage des richesses d'accord et donc pour les élections tout sauf Macron vous êtes tout sauf Macron et Le Pen non non moi c'est tout sauf les élections une élection ça divise quand on est dans la lutte on est réunis ah ça c'est intéressant donc vous vous pensez qu'il faut pas du tout participer à l'élection ça sert à rien c'est une mascarade déjà on va voter pour un parlement qui n'a même pas le pouvoir de voter une loi donc tout est décidé par les lobbys et par la commission de Bruxelles donc il faut la révolution donc ? pas la révolution mais quel est l'intérêt de voter pour un parlement qui ne sert à rien donc quand on est dans la lutte on est réunis depuis quelque temps à l'approche des élections on commence à se diviser donc les élections ça sert le pouvoir ça permet de se diviser sur des broutilles alors que dans la lutte on est réunis mais l'idée de faire perdre Macron c'est aussi une bonne idée ? qu'ils perdent ? déjà ça fera moins l'arrogant ? il y en a qui sont amnésiques qu'est-ce qui s'était passé il y a 5 ans ? il y a 5 ans qu'est-ce qui s'est passé aux élections ? Hollande il a pris la raclée de sa vie et le Front National est arrivé en tête des partis à 26% et qu'est-ce qu'on a eu après ? on a eu Weiss, on a eu les lois de l'Hommerie et on a eu Macron... c'était pas mieux la gauche quoi donc quel est l'intérêt de lui mettre une raclée de participer ? donc c'est un intérêt ? pour la CGT donc ? la CGT moi je représente... je veux dire que vous êtes CGT aussi je voulais savoir comment c'est qu'il n'y a pas la CGT ? il n'y a pas suite ? ils sont arrivés, ils sont le défi... un peu plus haut ils viennent de plus loin d'accord ? un peu plus haut il y a le Kantèche, on commence à voir les ballons qui jouent ah oui d'accord ah d'accord donc ils sont là ? c'est bien la réunion unitaire convergence des luttes ? ouais j'ai les gaunes, j'ai les rouges, solidarité même combat ! il n'y a pas de problème, merci mon ami ! bon courage ! donc ça c'est des discours... c'est des discours qu'on entend un peu il y en a ils appellent... ça a plusieurs noms en fait comme quoi l'élection ne sert à rien en fait c'est la révolution ce qui n'est pas faux non plus mais en même temps la révolution ou si tu ne votes pas il n'y a pas d'autre système pour l'instant c'est la prise de pouvoir quoi excusez-moi ne bougez pas, vous êtes super là ! et ta tête d'une schizophrénie taxalique aiguë stop à la ploucratie abusive Red Viking Paris merci beaucoup ! donc là-bas effectivement il y a les ballons qui commencent à se gonfler là-bas au fond vous avez vu le ballon rouge donc vous allez avoir plein de trucs c'est la CGT, Sud, tout ça mais en fait ils sont un peu discrets au départ le temps que tout le monde vient se place alors on a on continue un petit peu ce tour de table merci pour les infos clodines donc là on en a un autre je vois des arabes alors je vais aller les voir je vois des arabes alors je vais aller les voir et dans lesulu donc on compte elle sur tes vert images alors on continue un petit peu le tour de table oh ! oh! je viens de la griger !!!! Je te connais pas, Sam ! Comment tu vas ? Ça va mon frère ? Ah tu le sais, on lâche pas l'affaire ! Je suis content, je t'en prie de vivre ! Comment tu vas mon frère ? Alors la santé, ça va ? Ouais, ça va ! Ouais, ça va ! J'ai suivi ta femme, j'ai suivi... Ça va ? C'est d'où toi ? Poitiers ! Mais qu'est-ce qu'à Poitiers, il regarde Abdelzaï ? C'est loin ! 3 mois, sur le 1 décembre ou le 7, j'ai vu une vidéo de toi, tu filmais des petites bafures, tu vois ? Et à partir de ce jour-là, je le suis et je t'ai suivi ! Les trucs d'autoroute, j'ai tout suivi ! C'est lui qu'on a mis ce matin avec le champion en plus quand on était au bar là ! Non, 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 non ! C'est gros, lui, c'est le premier qui a fait 4 mois de paquet ! Ça fait plaisir quand tu vas ! Je vois déjà où c'est comme ça, tu vas bien ! Ça fait du bien devant les gens ! Allo Joyce ! Là, je suis avec l'autre qui sent une prison, c'est français ! Tu lui passes mon bonjour ! Tu lui passes mon célèbre ! Courage, frère ! Attention ! Tchallah ! Alors, souvent, je me fais arrêter comme ça, les gens me connaissent, en fait, je ne les connais pas, mais ils sont super gentils ! Ce que je disais pour l'autre fois, j'ai les jeunes, c'est la famille ! Alors, tiens, là, ça parle d'écologie ! Pour chaque être humain, un quota écologique unique et universel ! Bonjour, monsieur ! Vous pouvez nous expliquer un petit peu, s'il vous plaît ? Bien sûr ! D'abord, d'où vous venez, juste pour savoir un peu le lieu ! Vous êtes de Bretagne, d'accord ! Bretagne, de Paris, pour ceux qui ne connaissent rien, pour les cultes, les ignards du Sud, c'est combien ? C'est deux heures de route, c'est ça ? Ouais, cinq heures ! Cinq heures de route ? TGV ? TGV, c'est deux heures et demie ! Donc, deux heures et demie, cinq heures voiture ! Allez, dites-nous ! Donc, l'idée générale, bon, il faut comprendre l'idée de l'effondrement écologique ! Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça ! Oui, oui ! Alors là, il faut expliquer à tout le monde ! Voilà ! Ben, l'effondrement écologique, en gros, c'est quand on tire trop sur les ressources de la planète ! Voilà ! Au bout d'un moment, elle ne se ressource pas assez vite ! Elle s'épuise plus qu'est-ce qu'elle se ressource ! Voilà ! Et donc, la consommation fait que le système s'effondre ! Donc, il y a plein de vidéos là-dessus ou d'articles, c'est quelque chose qui est passé mainstream ! Par contre, après coup, on ne sait pas trop gérer cette situation ! Et donc, dans une situation d'effondrement, donc avec des ressources limitées, mondiales limitées, poursuivre dans un système inégalitaire, face aux ressources, c'est une barbarie assurée ! Et donc, nous proposons qu'un quota universel de ressources soit défini et soit considéré comme un droit fondamental humain ! Qu'on ne touche pas, c'est ça ? Voilà ! Mais c'est un droit fondamental ! C'est un droit fondamental pour tout le monde sur Terre ! Donc, c'est très utopique ! Mais dans une situation que l'on ne connaît pas... Catastrophique, l'utopie redonne de l'espoir ! Oui ! Et puis, c'est peut-être la seule chose qui soit vraiment réaliste ! De toute façon, la planète, elle, elle peut nous arnaquer nous, mais pas la planète ! Donc, si on ne fait rien, de toute façon, tout le monde meurt ! Voilà ! Il y a ça aussi ! C'est bien ! Vous pensez qu'il y a beaucoup de... L'écologie est présente dans ce moment ? Alors... Elle commence en tout cas ! Oui ! Nous, on s'est baladé sur les roncans, on a parlé avec des gilets jaunes en Bretagne, et ils sont conscients du problème, ils sont conscients de l'effondrement, ils sont conscients qu'on va dans le mur, et ils savent qu'il faut faire des efforts ! Mais ils ne veulent pas être ceux qui font les efforts, pendant que les autres continuent à voler avec des hélicos privés, des yachts et des machins ! Voilà ! Si c'est pour sauver le système global, il faut que l'effort soit global ! Voilà ! Très bien ! Merci ! Comment tu vas ? Ça va ? Je vais vous chercher avec vous ! Ah ben, je ne sais pas ! Alors... Voilà ! Tranquille ! Tranquille ! C'est la galère, mais on dit tranquille ! Ça y est, on est sorti ! Ah ouais, moi ça m'a fait chier ! Mais j'ai vu plein de personnes comme ça qui me disent je suivais tes vidéos et tout, que je ne connaissais pas ! Ah, mais très précisément ! Je suis vert aux vidéos et tout le temps ! Et du coup, moi ça me... Et vous êtes quelqu'un de drôle ! Ah ben écoutez, on essaye ! J'ai apprécié parce que c'est vous, vous vous dites oui, ne faites pas ça comme ça ! Non mais franchement, vous étiez suffisamment ! Tant mieux ! Comme quoi, à la fois, elle fait du bien ! Ok ! Merci à tout ça, bon courage ! Attention ! Ouais ! On voit que ça fait plaisir ! On continue ! Bon, je vais aller voir où ça en est du côté... du côté... du côté... du côté face à face ! Alors évidemment, là... c'est pas maintenant que tout va commencer ! Là maintenant, c'est... c'est tranquille ! C'est après que tout commence ! Alors... Alors là, par exemple, il y a toutes les références au fascisme, à Hitler et à Macron ! Alors évidemment, tout le monde doit dire, c'est abusé, c'est exagéré ! Évidemment, c'est exagéré si tu prends au premier degré ! Mais... si tu prends de loin, si tu regardes bien... Hitler, il a fait ses élections, il a gagné des élections, il est arrivé de loin ! Et petit à petit, il a mis en place la dictature ! Et bien Macron, c'est un peu pareil ! Il vient de loin, il tue tous les partis politiques, il tue tous les corps intermédiaires, et petit à petit, il commence à faire sa politique ! Et à la fin, on ne sait pas ce que ça peut devenir ! La police violente et tout, c'est ce qui était aussi la marque de tous les dictateurs, et de toutes les dictatures ! Est-ce que notre police en France, elle est violente ? On peut dire que oui ! Elle n'est pas encore au point de tirer sur la foule ! En plus, vous avez vu, chez les Gilets, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de chômage ! On recrute tout le monde ! Bon, ça c'est une photo célèbre, effectivement ! On obéit aux ordres ! A l'époque, on disait aux policiers de mettre les Juifs dans les trains, maintenant on dit de fracasser son peuple ! Donc c'est très axé sur de la violence, etc. Mais je reste persuadé que c'est la non-violence qui fait gagner ! Parce que la violence, c'est une violence pour l'autre ! La non-violence, c'est une arme ultime ! Martin Luther King disait que la violence, c'est une arme aiguisée qui tranche l'ennemi et qui en oublie celui qui l'utilise ! Donc il y a plein de drapeaux ! Vous avez vu, vous avez des vrais secoueurs ! Et tout ça, c'est des bénévoles ! Regardez comment ils sont équipés ! Et tout ça, je crois ! Excusez-moi, maintenant, tous les équipes, comment je sais bien que tu veux les acheter ! Ouais, parce qu'il y a des fois, il y a des cagnottes ! Ouais, les cagnottes, c'est comme ça ! On peut acheter une couverture anti-feu avec la cagnotte par exemple ! Il me reste un peu, il sait que c'est lourd, il ne faut pas se permettre de le faire. Ouais, c'est bien sûr. C'est ce qu'on fait dedans, c'est des groupes. Voilà, par exemple, pour les sorties, du vent, du volax, etc. En tout cas, courage ! Bravo ! Donc ça, c'est les stricts médics, c'est vraiment... Donc, ils achètent tout, hein ! Alors, je vais aller revoir les zoulous, là. Bon, parmi là, là, il y a la BAC, il y a les RG, il y a tout. Bonjour les docteurs, vous allez bien ? Bonjour ! Vous savez qu'on compte sur vous, aujourd'hui ? Ah bien sûr ! Attention ! C'est vrai que je blétouffe, sauvez-moi ! Je porte plainte, sinon ! Bon courage ! Donc, vous avez vu, une tenue militaire, ça, c'est des... Ça, c'est, regardez, ils ont tous des tenues militaires, c'est peut-être des anciens de l'armée. Peut-être des anciens de l'armée, je ne sais pas. Donc là, on est revenu au point de départ, vous avez vu, ça n'a pas... Ça n'a pas chauffé plus que ça. Oh, ils sont où les autres ? Oh, Muguet, c'est la fête du 1er mai. Dans le film des gendarmes et des extraterrestres. La paix ! Je leur dis, la paix ! Si vous offrez le Muguet, je veux la paix. Je vais redresser moi de ce style. Mais pour arriver à ce qu'ils sont, les CRS, dites-vous, qu'ils passent dans une école de robotisation de ouf. Vous savez, ils n'ont aucune... Ils ne bougent pas. Eh bien, ça fait partie du boulot. Vous imaginez s'ils commençaient à laisser parler le cœur parler, là ? Ils se retournent, ils viennent avec nous, ils les bombardent direct. Oh ! Je le cherche, lui aussi, il est où ? Il joue sa vie, lui. Alors moi, je suis... Moi, je suis un non-violent, mais juste pour le faire dégager, lui, des fois, je me dis, je vais peut-être casser une vitrine, tu vois. Après, tu fais ça. Après, tu fais ça. Après, tu fais ça. D'accord ? Taxons les riches. Voilà. C'est ça ce qu'on veut. Voilà ce qu'on veut. Hop, 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 hop ! Faut que je... Que fait... Que fait Provence Reportage ? Tu vas, mon ami ! Comment tu vas ? Traveille-toi. T'as besoin quand même, hein ? Oh, il y a tout avis. Oh, il y a le Vaucluse, il est là, hein ? Il y a là, le Vaucluse. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu... Ha, ha, ha ! 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 personnes qui viennent donc alors ça fait partie de ces indépendants c'est pas des journalistes professionnels c'est des journalistes par passion et du coup tout ce qu'ils font c'est par passion donc ils sont pas payés 92 vidéos voilà ils sont pas payés des heures de vidéos de montage du climat je suis contre bien entendu je suis pour le climat tout ce qui est pour le climat contre monsanto qui est en train d'empoisonner le monde avec le glyphosac voilà donc tous ces pesticides j'ai publié aussi un reportage sur la guadeloupe et la martinique sur ce qui s'est passé je veux dire avec l'empoisonnement au chlordécone donc c'est quand même très ancré autour de tout ce qui est évidemment l'environnement et le reste social et économiques c'est un maître de conférences à l'université des antilles qui fait son reportage et là j'en publie une à la semaine qui va arriver peut-être cette semaine semaine prochaine parce que vous devez sans doute pas savoir ce qui s'est passé si je vous dis mai 67 vous allez me dire non tu délires c'est mai 68 non moi je vais vous parler de mai 67 c'est l'après quoi de loupe à un goût de loupe gros soulèvement mais si vous parlez de si vous tapez sur internet avant vous dire qu'il y a eu huit morts et moi le témoignage que je vous mets c'est un des membres du lkp qui était présent il va vous dire que il y a eu 100 morts à peu près ce qui a été par là les crs et par l'agent marmerie et le reportage il va sortir avant ce langage de le voir ça c'est important pour le devoir de mémoire le devoir de mémoire boîte fait pas gazé aujourd'hui non non c'est pas mon heure non 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 moi je vais loin dès que je les vois je pars de l'autre côté vous avez vu avignon en force avec les angles avec nîmes et puis je vous dis ça ville partout vous avez vu bretagne carpentras ben ouais carpentras siens comment ça va on n'avait jamais vu une concentration de temps de force de l'ordre au mètre carré ah oui oui on m'a dit que c'était impressionnant mais pour l'instant c'est un peu couloss encore là ils sont pas c'est tout à l'heure là quand tout va marcher on a vu les voltigeurs je les ai filmés sur le reportage on m'a dit qu'il y en avait beaucoup aujourd'hui ils ont du pognon donc voilà les amis je vous ai fait un petit peu le tour pour l'instant donc on reviendra un petit peu tout à l'heure je vais alors là regardez le waouh p30 ce téléphone magnifique que j'ai acheté donc j'espère déjà que vous appréciez la qualité d'image j'espère que le son il est bon et en même temps en batterie je filme depuis déjà plus d'une heure et je suis à 70% donc ça va donc voilà je vais je vais faire petite pause et puis je reviens voir merci pour tout ce qu'ils ont partagé tout ça et je vous donnerai plus d'infos tout à l'heure à tout à l'heure